Alors salut tout le monde, heureux de vous retrouver en ce mardi 27 juillet 2021, 7h46, c'est ça du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, on ne peut pas se voir souvent, je travaille 80 heures semaine, les raisons actuelles nous obligent à travailler fort, on a des factures qui nous sortent du TC, les factures ont continué à nous sortir du TC, même si on était obligé de rester à la maison parce que le gouvernement nous avait dit, vous ne pouvez pas aller travailler, t'as un commerce, tu ne peux pas l'ouvrir, on vous promet de l'aide, on va vous aider, il n'y a personne qui a été aidé, des pinottes comme toujours. Le monde ordinaire, entre vous et moi, le monde ordinaire, on reçoit toujours des pinottes, les miettes, ça depuis des milliers d'années, ce n'est pas nouveau, ça ne change pas et ça ne changera jamais. Mais pour la classe dirigeante, pour l'élite, que ce soit à l'époque religieuse, militaire, royale ou civile, le troupeau leur appartient, le troupeau est à leur service, comme le berger a son troupeau de moutons qui est à son service. Et ils font toujours la même chose. Ils s'en vont dans le champ, ils s'en vont brouter et ils reviennent. Puis ils se font tomber. Ça, ça ne change pas, ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Tant qu'on va être avec le monde qu'on a, le système qu'on a, c'est une illusion de penser que ça va changer. Mais un pourcentage de ce troupeau de moutons-là, qui est encore plus stupide que l'ensemble du troupeau de moutons, puis qui pense que ça peut changer, puis là ils deviennent politisés. Puis là ils deviennent des partisans d'un, des partisans de l'autre. D'un groupe de l'autre, parce qu'il faut que tu comprennes que ceux qui dirigent ne sont pas satisfaits d'avoir un troupeau de moutons. Il faut qu'ils s'assurent que le troupeau de moutons ne se réveille jamais, donc ils le divisent avec toutes sortes de moyens. Puis les moyens de diviser, ça n'a pas changé non plus. Dans le temps des Romains, on envoyait les chrétiens, pardon, au Lyon, puis tout le monde était content, c'était comme un spectacle, c'était comme une activité. Bien aujourd'hui c'est de la politique qui sert d'arène, pour envoyer les gens se dévorer entre eux. Donc on divise la population. Puis ça c'est dans le monde entier, tu peux aller voir tous les pays, chaque pays a ses questions qui divisent. Dépendamment où tu habites, qui est au pouvoir, si c'est un système religieux ou non, si c'est des gens de droite ou non, puis la plupart de tous ces gouvernements-là c'est des oligarchies, on va diviser la population. Le sexe, le mariage du même sexe, l'homosexualité, est presque universellement, on trouve ces divisions-là. Politiques, bidons, de droite, de gauche, des luttes de culture comme aux États-Unis, au Canada, puis en France. C'est complètement enfantin, mais les gens embarquent là-dedans. Puis t'as rien qui change. Si tu penses que les dirigeants qui sont là, puis peu importe qui est là, quel parti, c'est tout du monde qui représente l'élite, a dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, de changer des choses, t'es vraiment beaucoup plus naïf, t'es des mêmes stupides. Puis tu participes, puis tu continues à participer à ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des milliers d'années. Sous d'autres formes, mais toujours le même motus operandi, toujours le même moyen de garder et contrôler une population. Aux États-Unis, en ce moment, on n'a jamais été aussi divisés. Les médias passent leur journée entière, les républicains, les médias démocrates, à s'attaquer, à se contre-attaquer, à diviser le monde, parce qu'eux autres, les médias, sont riches aussi. Puis eux autres sont là pour contribuer à ce spectacle-là, puis à cette continuité-là. C'est un nouveau moyen qu'on a trouvé depuis 200 ans, à peu près, les médias, pour informer le monde. Et c'est fascinant de les voir pour ceux qui regardent les médias de loin, comme moi, de voir que ça ne donne absolument rien. Il n'y a rien qui a changé dans la condition humaine. Il n'y a rien qui a changé dans l'amélioration de la condition humaine. Ces gens-là ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour s'assurer, parce que les médias font partie de la classe dirigeante, les journalistes, les gens qui travaillent dans les médias, qui ont les microphones, des fois consciemment, des fois inconsciemment, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font, parce qu'ils profitent de la situation, ils ont une belle job, ils ont de l'exposure, ils deviennent des vedettes, puis ils ont une bonne paix, ils se font maquiller, ils se font poupounir, ils se font habiller aussi, puis ils ont un bon salaire, puis partout où ils vont, « Ah, 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 t'as le bon troupeau qui les admire. » Ben, ces gens-là, ils jouent un rôle. C'est un rôle que ces gens-là jouent. Puis ce rôle-là, ils jouent très bien. Ils ne sont pas là pour réveiller le monde sur les inégalités. On parle de choses qui n'ont rien, rien d'importance, puis rien à voir avec l'amélioration de la condition humaine. C'est toujours des sujets de division. On ne va jamais parler de choses qui nous unissent. Puis il y en a des choses qui nous unissent. Prends-nous autres, les gars, ce qui nous unit, puis ça, c'est universel. Quand tu vas aux toilettes, et comme ça m'est arrivé il y a deux semaines, avec un beau pantalon gold, jaune un peu, jaune-or, t-shirt noir, je suis sorti avec les enfants, je m'en vais aux toilettes, uriner, bang, j'arrive au lavabo, je m'éclabousse, deux grosses gouttes au niveau de la fermeture, et clair. Ça, à qui ça n'arrive pas, ça? Il y en a qui se pissent dessus, mais moi je ne me suis pas pissé dessus. Là, il faut que tu retournes dans la salle à manger, on était au resto, puis il faut que tu te rendes à ta table, avec deux grosses potes d'eau, en plein à la hauteur de la bébine. Puis là, tu te dis, ouais, il y a une chance que j'avais un t-shirt long, je me suis allongé le t-shirt, puis je le mets comme ça. Ou quand tu as une petite crotte de nez, qui se balance, puis qui rentre, puis qui sort, à chaque fois que tu inspires, puis qui t'expires, tu expires, tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu n'es pas seul, tu ne veux pas aller fouiller, tu es assis à la table avec du monde, puis là, tu as ce monde-là qui te regarde, qui fixe ton nez, qui te fixe le nez. Puis là, tu as ça qui sort, puis qui rentre, puis qui sort, puis qui rentre. À qui ça n'est pas arrivé? Ou de sortir des toilettes, imagine-toi, avec un morceau de papier de toilette, de deux pieds, collé en dessous du talon, de la chaussure, puis toi, tu marches dans la salle, je sais que tu ne le sais pas, puis tout le monde te regarde. Ou il y en a même qui en ont un morceau de papier de toilette qui leur sort du pantalon en arrière, jusqu'à ce que tu arrives à ta table et que là, ta femme ou ton mari ou ton fils qui te dit, « Ouais, quel morceau de papier de toilette? » Dans le pantalon! Tu sais, c'est toutes des choses qui nous unissent. On ne parle jamais de ça, juste la division. La division, parce que c'est comme ça qu'on rentre. Puis comment tu divises? C'est toujours avec les mêmes sujets. La race. La religion. Les frontières. Pour les racistes. Puis ceux qui sont obsédés avec les frontières, puis il ne faut que personne ne rentre, puis put, 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 puis s'ils rentrent, il faut qu'ils soient blancs, chrétiens, puis qu'ils parlent soi, c'était un pays anglophone qui parle anglais, ou français, c'était dans un pays francophone. Puis là, on pousse la faille. « Oh la langue! Oh la langue! La langue! La langue! » Mais on ne parle jamais des vraies choses. Comment faire en sorte qu'on vive dans un monde harmonieux? Dans un monde où tout le monde se respecte, où tout le monde est égal. Moi, je vais te donner une solution qui est bien simple pour que tout ce que tu vois en ce moment d'inégalité, tu vois les riches, les extrêmement riches. D'ailleurs, les riches, les extrêmement riches, sont riches grâce à nous autres. la classe moyenne, puis même ceux qui ne sont pauvres, sont riches à cause de nous. Parce que d'abord, on est leurs employés, ils nous exploitent, puis deuxièmement, on est leurs consommateurs, on achète toute leur marde. Puis eux autres, ils empochent tout, puis ils ne partagent rien. Il y en a une solution bien simple. Tu veux éliminer les inégalités, tu fais juste taxer les riches. Juste taxer les riches et les super riches. Tous ceux qui font un salaire moyen et en bas ne payent aucune taxe pour aucun impôt. Moi, on va te dire une chose, ça va changer vite. Ça va changer très vite. Mais ça n'arrivera jamais. Même Donald Trump, l'idole de tous les débiles profonds du troupeau de moutons qui ont pensé qu'ils étaient du sauveur de l'humanité, lui, son but, c'était de baisser les impôts des riches. Puis des extrêmement riches, puis il l'a fait. Puis tous les sénateurs ont voté pour ça, autant les démocrates que les républicains. Juste pour te dire comment tout le monde est pareil. Au niveau de la politique. C'est juste une illusion de penser que tu as des partis politiques qui sont là pour toi. Es-tu sérieux? Tu es naïf à ce point-là. Je vais te dire une chose, tu as besoin d'aller prendre une grande marche puis de réfléchir puis de regarder dans le miroir avec ta marche. Prends une marche de 10 kilomètres avec un miroir en face d'auto parce que tu en as vraiment besoin de te regarder l'idiotie profonde qui t'habite. De penser qu'un politicien qu'on vient de présenter, qui est présenté par les médias, qui est endossé par toute l'élite puis les dirigeants, va venir te changer le système. Tu es vraiment con. Taxe juste les riches. Tu vas voir mon chambre. Tu n'as pas besoin de guerre. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu aurais juste besoin de vraiment quelqu'un comme moi qui prend le pouvoir. Mais ça ne pourrait jamais arriver. Imagine-tu tout que le système se mettrait sur un mode défensif. Tu es vraiment quelqu'un, un vrai être humain qui représente vraiment l'humanité. Le pape. Le pape. Un autre. Une autre marionnette. Ou tous les représentants religieux. Parce qu'il faut que tu comprennes que la religion est accouplée avec le système politique et les dirigeants politiques pour s'assurer que le troupeau de moutons reste naïf et stupide et au service de l'élite. La religion catholique ou chrétienne après 3, 2500 ans, il y a longtemps qu'elle aurait dû faire une révolution et qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas là pour ça. D'ailleurs, Jésus lui-même est venu dire au bon peuple « Rendez à César ce qui appartient à César, payez vos taxes et vos impôts. Nous autres, on a quelque chose pour vous autres après la vie. » On a un beau petit paradis qui vous attend. Puis pendant ce temps-là, pour convaincre les primitifs ignorants de cette époque-là, on prétendait à des miracles qui ont sauvé les aveugles et leur redonné la vue. Ils ont ressuscité les morts. Avant ça, il y a Moïse qui était sur le mont Sinaï avec personne autour de lui, aucun témoin, sauf probablement deux, trois politiciens qui se sont dit « On va leur arranger ça un petit pamphlet politique, nous autres, pour les contrôler, les dix commandements. Tu ne tueras point sauf si t'es nous autres. Nous autres, on peut tuer à gogo pour toutes les raisons. Puis on peut même vous envoyer tuer au nom de Dieu parce que depuis des milliers d'années, Dieu est la cause première de la mortalité. Il y a ça, depuis des milliers d'années, les hindous, les juifs, les chrétiens s'entretuent au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. En tout cas, quand on dit que la vie est sacrée, c'est encore juste de la bullshit. Mais tu as tout le monde qui répète, puis répète, puis répète, puis répète toutes ces sornettes-là. Puis c'est ce qui fait que tu es en 2021, tu es avec les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ouais. Une autre patente à gosses qui dure depuis des milliers d'années, mais avant au moins. C'était pas trop publicisé quand ça a commencé. C'était pour amuser le bon petit peuple. Puis ça ne changeait pas grand-chose dans nos vies. Là, aujourd'hui, on a les petits-enfants de bourgeois qui veulent qu'on s'arrête pendant deux semaines, deux semaines et demie pour qu'on les regarde faire leurs petites pirouettes, nager sur le dos. Hier, j'étais avec les enfants dans le centre-ville. Ils voulaient aller jouer dans une classe de gaming. C'était les Olympiques. Puis là, je voyais les petits-enfants de bourgeois qui se sont entraînés pendant des années avec l'argent des contribuables à se promener à travers le monde pour que pendant deux semaines, ils se réunissent ou deux semaines et demie pour venir nous démontrer ce qu'ils ont fait. Puis leur petit dada, puis leur petite pirouette. Là, ça nageait sur le dos pendant 100 mètres, ils gagnent une médaille d'or. Puis on est tous là à regarder ça. Là, après ça, ils nagent sur le côté. Là, après ça, ils nagent sur le ventre avec ce qu'on appelle la nage du papillon. Puis là, il faudrait qu'on soit impressionnés. Là, il faudrait qu'on soit les milliards d'individus à regarder ça puis on leur donne une médaille en plus puis on chante l'hymne national. On joue l'hymne national. Tous ceux-là, pendant l'année, qui t'ont dit « Mon Dieu, les hymnes nationaux, c'est raciste, c'est ceci, c'est ça, ça. » Là, tout à coup, le nationalisme, c'est tellement, tellement formidable. Comprends-tu? Puis là, ces petits bourgeois-là, non seulement, il faut qu'on s'arrête pendant deux semaines et demie les regarder, mais c'est pas assez. Il faut qu'on leur construise des hôtels tout neufs, des installations tout neufs. Il faut qu'on mette les populations encore plus en déficit puis en date parce qu'on a un petit groupe de bourgeois à travers le monde parce que moi, j'ai jamais vu d'athlètes qui venaient d'Hochelaga-Maison-Neuve puis de la misère en Afrique non plus. Parce que je sais pas si tu le sais, mais de consacrer 35 heures par semaine à un sport puis à voyager dans le monde, je pense pas que ça soit quelqu'un d'Hochelaga-Maison-Neuve ou du fin fond de l'Afrique qui fasse ça. C'est toujours des enfants de bourgeois. Puis d'ailleurs, le monde ordinaire, on a assez de dignité qu'on demanderait pas à tout le monde de nous regarder voir nous faire nos pirouettes puis nos insignifiances. On a plus de respect pour le monde que ça. Eux autres, ils en ont pas de respect, c'est les enfants des bourgeois. Arrêtez-vous puis regardez-nous. Are you fucking serious? Puis en plus, il faut que tu leur construises des hôtels tout neufs pour qu'ils puissent s'envoyer en l'air pendant deux semaines et demie. Les Olympiades de la partouze mondiale, de l'envoyage en l'air pour les petits bourgeois. Ils ont déjà essayé ça une fois de les installer dans un pays qui voulait organiser les jeux, qui avait déjà des installations puis tout ça, ça s'est tout mis à boudé. Parce qu'il faut que ça soit tout neuf. Puis ça coûte des milliards puis des milliards puis tout le monde s'en met dans les poches. Les contracteurs, les ingénieurs, les artistes, les architectes puis tous les hauts fonctionnaires de toutes ces grandes organisations mondiales complètement bidons. Encore une fois, qu'ils sont là juste pour enrichir les riches pendant que nous autres, on regarde comme des imbéciles le spectacle. Je le sais que ça fait bien négatif mais ce n'est pas négatif ce que je veux vous dire ou ce que je viens de vous dire. C'est juste pour vous démontrer que plus ça change, plus c'est pareil puis que tu peux malgré tout ce que je viens de te dire être super heureux si tu te mêles de tes affaires. Parce que si tu te mets à regarder tout ça, tu vas capoter mon chum, à moins que ça soit comme moi juste pour donner un show. Puis que tu ne prends rien au sérieux. Moi, je ne prends plus rien au sérieux, c'est juste de la merde. Mais, malgré tout ce que je viens de te dire, tu peux être très heureux, très âme, très émancipé. Tu as juste à t'occuper de tes affaires. Tu regardes ça de loin, tu écoutes du monde comme moi et d'autres puis tu ris quand on en parle. Puis tu ne prends vraiment pas ça au sérieux. Comme le Père Noël, il n'y a personne qui le prend au sérieux. Puis tu fais tes affaires, tu travailles, tu travailles, tu te payes du bon temps. t'es gentil avec tout le monde. Si t'es gentil avec tout le monde, tu sais ce qui arrive, tout le monde t'aime. Même si j'ai l'air d'un pur enculé quand je vous rencontre ici, dans la vraie vie, je continue d'être un enculé comme ça, mais le monde aime ça quand je leur raconte ces histoires-là. Mais je suis gentil avec le monde. Moi, quand tu viens au restaurant, je te donne un exemple, du plus cheap au plus laid, au plus gros, puis au plus jeune, même des fois, il y a des ados qui viennent manger, les autres serveurs disent, je ne les sers pas, ils ne laissent pas de type. Moi, je les sers et je les traite comme des grands, comme du monde ordinaire, comme des rois, puis ils me laissent toujours un pourboire. Puis ils m'aiment en plus. Ils ont dit, monsieur, merci beaucoup, vous étiez tellement gentil pour le bon service, parce que partout où ils vont, ils vont être traités comme de la merde. Ils vont être traités comme de la merde, pas par les politiciens, par les élites ou par Jeff Bezos, par un pauvre connard de serveurs qui vient du même troupeau puis qui, lui, il juge les deux jeunes ou les trois jeunes ou qui jugent l'autre qui est habillé différemment ou qui jugent le gros, le lait, la laide ou celle qui a l'air de tout nu. Ça ne vient pas d'en haut, ça, là, tout ce jugement-là puis toutes ces gégères-là entre nous autres. Ça vient de nous autres. C'est pour ça que c'est important de réaliser qu'on a quand même entre les mains beaucoup, beaucoup de pouvoir pour changer les choses. Beaucoup. Si tu commences partout puis tu commences à être gentil avec le monde qui t'entoure, même s'ils ne sont pas comme toi, même s'ils n'ont pas la même religion que toi, même s'ils n'ont pas la même orientation sexuelle que toi, ça ne te regarde pas. Puis eux autres, ils ne t'emmerdent pas non plus. Le gay, il ne demande pas de devenir gay. Le musulman, il ne demande pas de devenir musulman. Moi, j'en ai eu plein d'amis musulmans puis j'en ai plein. Ils ne me demandent pas de me convertir. Ça, c'est d'entendre des imbéciles puis des couillons qui sont faits, programmés par l'élite, de penser que si tu as des musulmans, tu vas être envahi puis on va convertir le pays puis on va ouvrir des cours de justice islamique. De la folie. Ce monde-là, ils veulent vivre comme toi, en paix puis donner une chance à leur enfant d'avoir une meilleure vie. Ce n'est pas compliqué. Donc, quand tu vois ce monde-là, respecte-les, ils vont te respecter. Accepte-les, ils vont t'accepter puis en plus, c'est du monde de la plupart de tous ces gens-là, c'est tout du monde généreux. C'est tout du monde ouvert qui sont prêts à faire des contacts. Donc, sors de ta programmation puis arrête de glomer les politiciens puis à gauche puis à droite parce que dans la vie de tous les jours, si nous autres on s'entendait entre tous nous autres, ça irait vraiment beaucoup mieux, déjà au départ, au niveau de la vie de tous les jours. Tu auras toujours des tickets à payer, tu auras toujours de l'impôt à payer, ça, c'est mon chambre, ça ne changera jamais. Les riches seront toujours riches, les pauvres seront toujours pauvres. Tant que ce que je t'ai expliqué ne changera pas. Mais entre nous autres, on peut avoir une vie harmonieuse pareille. Puis si tu décides de vouloir avoir plus de l'argent, tu travailles un petit peu plus comme moi. Là, je n'étais pas content de mon argent. Je travaille 85 semaines, c'est mon choix. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Toi, ça sera d'autres choses. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois trouver toi-même qu'est-ce qui va te rendre épanoui, heureux, équilibré et gentil avec tout le monde. Ça ne prend pas la tête à papineau pour comprendre ça. Puis c'est ça que je voulais t'expliquer ce matin. On se retrouve très bientôt.